bonjour à tous ces haussures de la fti alors nous allons voir l'arrivée de quelques nouveaux vaisseaux dont un qui vient d'être révélé c'est le nomade alors nous évidemment on a voulu tester ce vaisseau et surtout son cargo très particulier qui est grand ouvert et on se dit que ça devait avoir une utilité comme très intéressante au niveau de cette ouverture et bien on s'est pas trompé puisque ce véhicule et ce vaisseau pardon est fait pour transporter certains véhicules de façon comme si c'était fait exprès et je sais deux ce sont le rock et le tumbril donc en fait cette particularité de ce vaisseau c'est que vous allez pouvoir prendre un véhicule avec vous l'emmener sur une zone faire du minage ou de la poste ce que vous avez besoin de faire et pouvoir faire match mettre le cargo parce qu'il n'est pas très gros 24 essu mais ça suffit pour du minage au sol et pour emmener ce tir au bout rapidement pour le vendre et revenir chercher le véhicule donc tout ça c'est que ce vaisseau a une vraie place dans ce jeu encore plus aujourd'hui d'ailleurs on n'a que ce qui est là et en tout cas on va pouvoir charger un véhicule faire son récolter ses ressources emmener ses ressources les vendre et pouvoir enfin récupérer ce véhicule avec de nouvelles ressources donc pouvoir faire deux fois la charge donc c'est quand même hyper intéressant au niveau économique c'est un petit vaisseau léger qui a quand même une grande utilité alors on a de plus en plus la preuve qu'on a un vaisseau qui s'appelle le persus ou l'audan en fonction de la période ce vaisseau est un gunship qui est en approche donc il va servir en fait à pouvoir faire du mal à certains vaisseaux capitaux avec ses canons relativement impressionnant j'ai pas sa taille de canon mais en tout cas ils ont l'air d'avoir deux canons un au dessus et en dessous qui ont sûrement faire beaucoup de dégâts aux vaisseaux capitaux ou à d'autres d'ailleurs en dessous catégorie en dessous comme des corvettes en tout cas on en sera plus au moment de l'exposition de rsi puisqu'il s'agit d'un vaisseau rsi robert space industry donc pour le coup on va avoir un peu de patience et avoir les caractéristiques de vaisseaux et surtout surtout savoir s'il est déjà prêt ou pas ce qui me paraîtrait très surprenant personnellement le julien on compare souvent aux polaris le paris c'est une corvette qui était déjà visible depuis un moment maintenant c'est toujours la même chose je répète il ya des vaisseaux qui seront pure squadron 42 pour l'instant pour une raison évidente c'est qu'ils ont utilité dans l'histoire alors le perseus ou l'audan que c'est-on sur ce vaisseau alors déjà c'est un vaisseau est expressément fait pour faire des dégâts sur les vaisseaux capitaux ou les gros vaisseaux qui seront devant lui donc pas du tout anti chasseurs il a plutôt des grosses tourelles alors une enquête d'un youtube heures américain ou anglo saxon a essayé de démontrer quel type de canon il devait avoir sur l'avant et le dessous et il en est ressorti qu'avec son échelle par rapport aux photos qu'il a eu aux images il a reconstitué le vaisseau et il a pu voir que ce n'était pas des canons de taille 6 comme il aurait pu penser au départ si on l'avait comparé par rapport à un âme raid au niveau de la taille donc il serait un tout petit peu plus grand que l'âme raid imagine dans les 145 mètres si je crois de souvenir et il aurait détaillant des canons de taille 9 2 canons de taille 9 à l'avant et sûrement deux canons de taille 9 en dessous donc laissez imaginer des dégâts il peut faire donc surtout ne pas se mettre devant et en plus il a imaginé deux sorties de tubes torpilles type sous-marin qui étaient par en dessous et il a vu que c'était quand même des torpilles de taille 9 aussi ces gros bébés qui partent et qui peuvent faire de gros gros dégâts aussi donc je vous laisse imaginer la puissance de ce feu de ce gros vaisseau qui sera évidemment un peu manoeuvrable et qui doit avoir de bons boucliers et qui serait presque un petit peu en dessous du polaris par ici dans une corvette et on a un élément sur le côté de ce vaisseau qui qui est un peu ambigu on sait pas si ça en garde sortie ou quelque chose qui peut se déployer on sait pas trop donc on verra bien ça peut-être au moment du salon donc patience encore un vaisseau de guerre mais parce que squadron 42 est un gameplay de guerre je le rappelle donc nous aurons un vaisseau de guerre voire peut-être d'autres puisque je n'ai pas les autres infos alors là dans l'insight star citizen de hier soir on a pu voir les premières images du nova tank et quand on voit la taille par rapport aux personnages qui est à côté ça fait quand même un beau bébé et là pour le coup et on se dit qu'il va falloir quand même de bons vaisseaux de transport pour le pour le déplacer celui-là s'il est quand même assez conséquent et donc on se disait que peut-être que le nova tank qui est en développement maintenant en production comme c'est pas un gros véhicule peut-être que il se fera relativement rapidement et qui pourrait sortir alors que le hercule passe en phase de finalisation et sorti de la grey box bah pourquoi pas avoir le lot des deux en même temps ce qui serait quand même à l'eau gagnant puisque on aurait ceux qui ont l'air qu'il en tout cas la possibilité d'avoir un vaisseau qui aurait été fait qui a été fait à la passe pour transporter de gros véhicules et beaucoup de caractéristiques donc un élément plutôt intéressant de voir si en 2021 on peut voir le combo hercule nova tank et sur ce je voulais revenir sur un point important il faut savoir que comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos en général dans le développement coup je vais encore revenir un peu sur le système de développement ont commencé rarement par les vaisseaux on fait d'abord ce qu'on appelle le packaging donc on fait tout ce qui est l'environnement on commence à préparer des gameplays on commence à préparer les missions et ensuite on adapte tout ça sur les vaisseaux donc ce qui signifie que quand on crée un vaisseau on a déjà le gameplay disponible on a déjà un environnement disponible on a donc on a on sait sur quel élément on va commencer à sortir on sait que dans le vaisseau par exemple on va voir ce qu'on appelle des modules de dépressurisation on aura des boutons qui vont pouvoir faire entre ouvrir fermer bloquer etc ce qu'on a aujourd'hui et qui arrive sur par exemple mercurie voilà on a un système de boutons qui vous permet de manoeuvrer en fonction de deux éléments qui passent à l'extérieur soit une dépressurisation soit le feu qui va arriver donc vous allez pouvoir interagir entre chaque pièce de votre vaisseau ce qui n'était pas le cas sur les anciens vaisseaux vous n'avez quasiment aucun des anciens vaisseaux un item 2.0 qui vous permet de faire ça donc pour le coup aujourd'hui je pense qu'à un moment donné comme ils nous l'ont déjà fait d'ailleurs ils vont devoir faire un rework de l'intégralité des vaisseaux pour les adapter à tous ces nouveaux modules voilà donc des modules d'incendie des modules de boutons des modules donc il va y avoir des petites reworks qui va un peu partout ce qui veut dire que dans les vaisseaux vous n'aviez pas vu de petits de petits boutons pour interagir et maintenant il y en aura un et qui sera en plus fonctionnel voilà c'est un élément qui va arriver et qui effectivement va leur demander un travail supplémentaire qui n'a pas été de souvenirs très long la dernière fois parce qu'ils avaient dû déjà travailler en amont mais en tout cas on risque d'y arriver à un moment donné à ce que les vaisseaux soient intégralement retravaillés pour rentrer dans toutes leurs nouvelles techniques et tous leurs nouveaux outils qui vont nous servir pour les futurs gameplays je pense à ça justement parce qu'ils vont implémenter le système des assemblées bientôt et qu'il va falloir qu'on puisse fermer une porte sans qu'elle puisse se rouvrir ou la vider de son air pour que les flammes s'arrêtent voilà je vais s'imaginer tout ce qui peut encore être fait et on n'est pas encore fini là dessus c'est des petits éléments mais qui peut être très utile dans ce quadrant 42 ça n'est pas sûrement très utile parce que ça sera pas comme ça que ça fonctionnera et les vaisseaux qui sortent parce que le quadrant 2 sont relativement neufs mais de toute façon tous nos anciens vaisseaux vont avoir besoin d'un bon rework et ça sera pas plus mal voilà des vaisseaux comme le reclaimer qui sont les gros mastodontes auront enfin les sas qui pourront cloisonner etc donc un système de dégâts par secteur et par cloison voilà j'aimerais que ça fait un peu rêver sur ce je vous espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt ciao ciao oh 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 Sous-titrage FR ?